Mesdames, Messieurs, bien le bonjour. Alors comme on a dit hier dans notre live, on continue nos cours et nos études. Quels sont nos cours et nos études ? Ici, on se consacre à lire les saines écritures. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des véritables messages pour nous dedans et qu'on nous avait mal vendu le produit. Alors, oubliez tout ce que vous avez entendu, prenez une Bible dans les mains et allez regarder dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a certainement et même sûr un message pour vous dedans dans le passage que vous allez lire. Quelle est notre particularité ici ? C'est qu'on va chercher les traductions dans les textes originaux. On ne dit pas que les traductions en français sont mauvaises et que Dieu ne va pas les utiliser pour te faire passer un message. Mais on sait très bien qu'en cherchant et en poussant plus loin, on découvre beaucoup plus de choses. Alors ici, on s'affaire à étudier les textes Nouvelle Alliance en grec et Ancienne Alliance en hébreu. D'accord ? Donc, on va passer tout de suite à l'explication du texte qu'on est en train de voir, Matthieu 9,35. Tout en précisant qu'ici, on ne donne que des pistes de réflexion. D'accord ? Je vous demande d'aller faire votre avis propre, d'aller chercher. Oubliez ce que vous avez entendu et tout le temps, avant de pratiquer ou de penser quelque chose, vérifiez. Allez vérifier. D'accord ? Alors, on va aller chercher les messages pour nous. Bien entendu, on dédie nos études, qu'on envoie des bénédictions aux personnes qui se sentent malades et qui sont malades. Et bien entendu, pour les personnes qui se sentent seules, on n'a pas le droit d'être seuls. En vérité, j'espère qu'elles tomberont sur nos vidéos, qu'elles viendront partager avec nous dans les lives et que ces études qu'on est en train de faire les intéresseront. Allez, on va tout de suite passer au texte écrit. On va l'analyser ensemble. D'accord ? Allez, c'est parti. Bon, mesdames et messieurs, je suis désolé, il y a des travaux à côté. Mais bon, ce n'est pas grave que rien ne nous arrête pour l'étude de la parole. Alors, comme vous voyez, on est en plein Matthieu 9,35. Matthieu 9,35. Alors, en haut, il y a le texte en grec. Bien entendu, le texte original. Vous pouvez voir un caille. Bon, je ne vais pas vous faire le supplice de le lire. Mais vous voyez, pour ceux qui veulent le lire, regardez comment c'est. D'accord ? On a le texte original. Je mets en lien, bien entendu, la Bible que j'utilise. D'accord ? Dans les commentaires, dans les descriptions, je mets la Bible que j'utilise. Pour ceux qui la veulent, laissez-moi un message et je vous la précise. Alors, on va traduire au littéral. On ne fait pas de sentiment ici. On traduit mot à mot tel qu'il est. Ça nous aidera à analyser. D'accord ? Et ensuite, on va aller décortiquer chaque signification des mots. Pour essayer de cerner un maximum. Je ne sais pas si on fera bien. Je l'espère. Mais parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, bien entendu. Mais on va essayer de faire notre maximum. Alors, et parcourez le Jésus. Regardez, je vous traduis mot à mot. On en est ici, là. Et parcourez le Jésus. Attendez, je fais n'importe quoi. Alors, attendez. Hop, c'est ça. En fait, c'est ici, là. C'est pour ça qu'en PC, c'est bien. Parce que tu peux souligner. Et parcourez le Jésus. Alors, on regarde. Et parcourez le Jésus. Je ne sais pas si je mets en mode lecture. Ça ne va pas être mieux. Attendez. Mise en page. Si je mets en page, il se passe quoi ? Ah ouais, non. Encore pire. Ah non, on voit moins bien. Ah non, on revient à la version d'avant. Les modes d'affichage, ça nous donne quoi ? Ça a l'air peut-être pareil. Bon, bref. Allez, je reste comme ça. Alors, je traduis mot à mot. On est tout en haut, d'accord ? Je traduis mot à mot. En haut, c'est le grec. En blanc. Et en bleu, c'est le français. Et parcourait le Jésus, bon, plus ou moins. Et parcourait Jésus les villes de toutes, les villes toutes et les villages enseignant dans les synagogues d'eux et prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes infirmités. D'accord ? Verset 36. Voyant, mais les foules, bon, ce n'est pas exactement ça, mais voyant les foules, vous avez vu, c'est en désordre. Il fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient harassés et abattus comme brebis, pas ayant de berger. Ayant pas de berger. Vous avez vu, il faut inverser les mots dans notre langue. Ensuite, 37. Alors, il dit aux disciples de eux, la moisson est grande, mais les ouvriers peu. Attention, je traduis littéral, mot à mot. Là, vous ne pouvez pas, là, on peut. Mais bon, c'est compréhensible quand même. Ensuite, continuons. Priez donc du Seigneur de la moisson afin qu'il envoie ouvriers dans la moisson, lui. Alors, on va aller tout de suite regarder, là, les mots en détail. Alors, maintenant, on va détailler un petit peu ce qu'on a vu et c'est là que ça va être intéressant. Et parcourait le Jésus. Alors, je vais repasser en mode vidéo, c'est plus sympa. Alors, continuons, messieurs, dames. Alors là, on analyse le texte de manière un peu plus précise. Alors, on disait, Et parcourait le Jésus. Donc, Jésus parcourait. Parcourir. Alors, quelle est la signification en grec ? Parcourir, ça veut dire également plusieurs significations de ce mot-là, d'accord ? Le mot parcourir en grec, on l'a ici, d'accord ? Donc, il veut dire chercher, mener avec soi, conduire et pousser. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. Parcourir, déjà, ça veut dire qu'il ne restait pas en position immobile. Il cherchait toujours à progresser. Il faut que vous sachiez une chose. Quand on est en train de lire des textes, quand vous étudiez des textes, écoutez bien ce que je vous dis. Il faut que vous sachiez que... Il faut que vous sachiez... Attendez. Il faut que vous sachiez une chose. C'est qu'il faut te mettre à la place du Christ. Il est là pour te montrer l'exemple de comment agir. Mais toi aussi, tu dois te mettre à la place de ceux auquel le Christ s'y parle. Là, vous avez des doubles messages dans les deux sens. Alors, il te dit, parcourir, mener avec soi, conduire et pousser. Alors là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on remarque qu'il ne restait pas en position immobile. Il cherchait toujours à progresser. L'humain est comparé à un arbre dans les Écritures. Il y a un bonhomme, à un moment, le Christ, il lui remet la vue et il dit, je vois les humains comme des arbres. Pourquoi un arbre ? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'un arbre, l'humain est censé progresser constamment. Tu es censé progresser, apprendre des choses, chercher à évoluer intérieurement et extérieurement. Pourquoi ? Parce que tu es venu là pour ça, pour atteindre ton vrai potentiel. Je me gratte derrière la tête parce que j'ai un oustique. Je crois qu'il m'a piqué. Il y a deux secondes, là, ou une araignée. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle m'a fait un gros oeuf de Pâques. Je ne sais pas si vous le voyez. Bref, en Espagne, il ne rigole pas ici. Alors, on disait, l'humain est comparé à un arbre. Pourquoi ? Tu dois grandir en largeur, c'est-à-dire dans l'espace autour de toi. Tu dois évoluer mentalement, physiquement, comme la nature. La nature a été donnée à l'homme comme un exemple et un modèle à suivre. D'accord ? Et en hauteur, en direction de Dieu. Donc, c'est important de vous dire ça. C'est que tu dois tout le temps chercher à progresser, mon ami. Comme un arbre. Tu dois tout le temps chercher à progresser. Et donc là, le Christ, il est dit, il parcourt. Il se promène. Il parcourt. Il cherche tout le temps à progresser et à faire progresser les autres. Il y a un double message, on a dit. Menez avec soi. C'est intéressant parce que ça veut dire... Là, on a vu, avant, il était en train de guérir un aveugle. Et là, il s'en va. Et imaginez-vous, les gens, ils devaient vouloir qu'ils restent avec eux. Mais ils se disaient, non, il faut que j'aille en voir des autres. Donc, il faut un peu fonctionner de la même manière. Conduire et pousser. Et ouais, il vient, il te pousse, il te sort. Parcourir veut dire également, il te pousse. Il te sort de ta zone de confort, mon ami. C'est justement hors de ta zone de confort que tu as les plus grands cadeaux. Dieu, il va te sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi bien ce que je te dis. Parce que tes cadeaux, ils sont en dehors. La zone de confort, elle a un nom qui est très, très mauvais. Parce qu'à aucun moment, tu es confortable dedans. Au contraire, tu te limites, tu roules en troisième vitesse. Alors, tu ne sais même pas que tu as un A6. Les amis, moi, je vous dis, il faut sortir de ces zones de confort. Il faut arrêter de croire que vous n'êtes pas capables. Si Dieu te met une idée dans la tête, c'est peut-être que tu as les moyens de la faire. Il faut essayer des choses qui sont bibliques, des choses saines. Mais n'ayez pas de regrets. Essayez tout ce que vous... Moi, je connais quelqu'un, il dit, je suis trop vieux pour apprendre la guitare. Je dis, ce n'est pas vrai. À tout âge, tu peux. À tout âge, tu peux. À tout âge, tu peux tout faire. Ça dépend de ton envie. Et croire en toi. Alors, la vérité, il faut arrêter de ne pas croire en soi. Si Dieu, il fait en sorte que vous êtes encore vivant, c'est que vous avez beaucoup à donner. D'accord ? C'est que vous avez beaucoup à donner. Donc, on continue. Jésus n'attend pas qu'on vienne à lui, mais il ne fait pas le prosélyte non plus. Il continue à parcourir. Il se promène, il se met dans une place, il parle, il est avec des gens, il se rend visible, disponible. Les amis, tout ce que vous apprenez, ce n'est pas pour vous. Entre guillemets. Ce n'est pas que pour vous. Vous devez être des personnes qui se rendent disponibles à la vue. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a eu tendance à trop m'enfermer dans ma vie, à me couper du monde pour étudier. Ce n'est pas bon. Il y a des gens qui t'attendent dehors. Tu es la réponse à des prières de personnes en dehors. Il ne faut pas t'isoler. On ne te demande pas d'aller faire le foot, parler. Non. Maintenant, tu te rends disponible. Et je te promets que Dieu, il va faire en sorte que tu aies le contact avec les gens. Il va t'amener les gens. Je vous promets, les études sont là pour être partagées, messieurs, dames. Tout ce que vous savez, il faut le partager. Tu n'apprends pas que pour toi. Il y a des fois, il y a des choses, tu les apprends, mais ce n'est même pas pour toi. C'est pour quelqu'un qui va te venir et que tu vas les aider. Et si tu restes chez toi, ce n'est pas bon. Il faut aller au contact des gens. Vous allez me dire, ouais, mais je n'ai pas d'amis, tout ça. Ok, va dans une assoce. Monte-la toi. Va dans une assoce. Souris à tout le monde que tu croises. N'oubliez pas notre règle. On termine toujours avec ça maintenant. Que personne ne vienne à vous sans repartir et être plus heureux. Mère Thérésa, je vais vous la répéter pas mal de fois celle-là. Alors on continue. Rends-toi visible, ne t'isole pas. Il se rend visible et Dieu s'occupe de lui amener les gens. Exactement ce qu'on vient de dire. Sors, rends-toi visible et tu verras si Dieu ne va pas s'occuper de t'amener les gens. Alors on continue. De là, on peut voir également qu'on ne peut pas se contenter de prêcher dans un seul endroit. C'est-à-dire uniquement dans sa famille ou auprès de ses amis. Eh ouais, mon ami, tout le monde est ta famille. Ça, c'est important. Il ne faut pas te dire que tu dois investir que dans les tiens. C'est faux. Il y a des personnes qui disent, moi, tant que ma famille, elle est bien. Moi, je dis, ben, t'es pas un vrai enfant de Dieu. Parce que ta famille, c'est tout le monde, normalement. T'es dégoûté quand un de tes frères, il est. Quand tu vois quelqu'un qui n'a aucune croyance, qui n'a rien, qui fait n'importe quoi. Normalement, t'es dégoûté, mon ami. Tu ne te dis pas, regarde-moi ce tordu-là. Non, non, tu te dis, le pauvre, le pauvre, il a un cœur trop endurci. Et tu te mets en mode prière tout de suite. D'accord ? Donc là, il allait ailleurs. Il sortait. Il allait non pas avec... Il ne restait pas avec les gens qu'il connaissait seulement. Il allait ailleurs. C'est important de se dire qu'on a de la famille de partout. Alors, on continue. Il pensait toujours qu'il y avait des gens bien quelque part. Il ne faut pas avoir une mauvaise opinion de la société. Waouh ! Alors là, on traite un sujet incroyablement. Il allait à la recherche de gens. Pourquoi ? Parce que... Alors, il y a une minorité de gens qui ne sont pas bien dans le monde. On a tous une partie bonne. Moi, je reçois des gens et je me dis qu'on a tous une partie bonne. Il y a des gens, tu les vois, c'est ce qu'on disait avant. Tu te dis, c'est des tordus. Mais non. S'il est encore vivant, c'est que Dieu a la confiance en lui. Qui tu es toi, à tout moment, il peut se redresser, cette personne. Donc, c'est très important de vous dire que tout le monde a une partie bonne. Il faut arrêter de tailler la société. La société, il y en a marre, c'est plus ce que c'était, c'est plus le même monde. Des gens mauvais, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous savez ce qui se passe ? C'est une question de référence. Quelle référence les personnes ont de nos jours ? Les gens bons, en un mot, en deux mots, pardon. En deux mots, les gens bons ne se manifestent pas assez. On a plus honte de dire ce qu'on pense. On a que les gens mauvais. Il y a une minorité de gens mauvais, je vous garantis. Les gens mauvais, c'est des piratés par le diable, on l'a déjà dit. Arrête de critiquer la société. Quand tu vois des gens, ils disent, les gens maintenant, tu dis arrête, il y a des gens bien. Cassez-moi tout ça. On est des porteurs de bonnes nouvelles, l'évangile. On dit non, tout le monde a une partie bonne. Les jeunes de nos jours, ils n'ont pas des bons exemples, c'est tout. Ils n'ont pas de bon modèle, ils n'ont pas de bonne référence. Ça, c'est important de vous dire ça. Soyons-nous des gens qui donnent espoir. La société, elle est tordue. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il y a des gens qui sont bons. Il y a des tordus, il y a des choses tordues, mais on peut l'améliorer. C'est vrai qu'elle est tordue dans certains domaines, mais on peut l'améliorer. Parce que c'est une minorité qui commande une majorité. Et ça, ce n'est pas bon. Vous savez pourquoi ? Parce que la majorité, c'est des gens bien. N'ayez pas honte de dire les choses, de dénoncer les choses qui sont mauvaises. Mais surtout, en disant des choses bien, faites des actes bien, faites des choses bonnes et arrêtez de tailler la société. Ce n'est pas bon de tailler la société. Il ne faut pas tailler la société. Il faut croire en elle. Il y a un dicton qui dit, ton fils, ta femme, ton enfant, qui que ce soit, changera et évoluera et progressera tant que tu croiras en lui. La vérité, les personnes, elles ont tendance à devenir ce que tu attends d'elles. Attendez quelque chose de bon de ta société. Ne soyons pas fatalistes. Ce n'est pas bon de vivre dans le fatalisme. De te dire, tous les gens, ils sont mauvaises. Toutes les femmes, elles sont mauvaises. Moi, j'ai eu des histoires avec des gens. Je ne me dis pas que tout le monde est mauvais. Je me dis que peut-être qu'il faut avoir un jugé positif et se dire, bon, allez, peut-être que c'était une mauvaise période pour cette personne. Je ne dis pas, je me laisse avoir après. Non, je ne fais plus confiance comme avant. Mais je ne lui en veux pas non plus. N'en voulez à personne. Et arrêtez de dire qu'on vit dans des sociétés tordues. On vit dans une société d'enfants de Dieu qui sont piratés par leur enseignement, ce qu'on leur donne, et leurs références et le diable. On vit dans une société où les gens sont très piratés. D'accord ? Par Internet, réseaux sociaux. Ils nous amènent à nous isoler alors qu'en fait, ce n'est pas bon. D'accord ? Bon. Alors, Jésus emmenait des gens qui le suivaient. Il faut que vous sachiez une chose. Jésus, c'est faux qu'il était seul comme ça avec dix apôtres à se promener. Il avait un terrain de foudre derrière lui. Il avait le parc des princes derrière lui, tout le temps. Et si vous voulez la preuve, c'est qu'à la fin, quand il voulait le tuer, je l'ai déjà dit, ils ont demandé à Yéhouda où est-ce qu'on peut le capter qu'il est tout seul parce que sinon, devant les gens, on ne pourra rien faire. Ils vont tous se le défendre. Jésus, il faut... Le Christ, il faut que vous arrêtiez de penser qu'il marchait tout seul. C'est faux. Stade de foot derrière lui. Parc des princes. Nous, quand ? Écoutez, ce n'est pas une blague. Donc, il les menait avec lui, les conduisant, les poussait à se réaliser. Ils se faisaient leur guide. Ils sortaient les gens de leur zone de confort. Pourquoi on dit ça ? Parce que le mot, il parcourait, ça veut dire tout ça aussi. Il les poussait, il conduisait des gens. Vous vous rendez compte ? Voilà ce qu'on doit faire. On doit être des gens qui poussent les autres à se réaliser, à sortir de leur zone de confort. C'est exactement ce qu'on doit faire. Ils nous montrent ce qu'on doit faire. Sors, va, côtoie des gens, même si tu ne parles pas, qu'ils te voient et rends-toi disponible. Et dès que tu as un contact avec eux, pousse-les, aide-les à sortir de leur zone de confort. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'en dehors de ta zone de confort, là sont les plus grands cadeaux pour toi. Les cadeaux de Dieu t'attendent en dehors de ta zone de confort. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que tu es un arbre. Tu dois être censé évoluer constamment. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner parce que toi, tu t'es limité. Et tu n'as pas le niveau, même si vous croyez, ouais, mais non, non. Tu n'as pas le niveau pour qu'il t'apporte les plus grands cadeaux que tu as besoin. Si tu les donnes comme ça, dans l'état où tu es, tu perds tout, tu bousilles tout. OK ? Alors, on continue. Il allait dans les villes, toutes les villes et les villages. Alors, attention, on est dans le grec, là. Toutes les villes et les villages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les villes, les grandes villes, on est d'accord, il y avait tout le monde, les gens bien, les gens... Et les villages ? Qu'est-ce que c'était qu'un village à l'époque du Christ ? Très intéressant. C'était... Les villages étaient les lieux de travail des personnes où on rentrait se reposer. Elles étaient proches des grandes villes. C'est également le mot ville. Le mot village vient de la racine être couché, se jeter sur et être en réserve. Alors là, il y a quelque chose qui me... Comment dire ? Qui m'interpelle. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Qu'est-ce que c'est qui m'interpelle ? Ce qui m'interpelle, c'est qu'on remarque que le Christ, il n'avait pas de mal... Autour... Alors, je vous mets le panorama avant de vous dire ce qui m'interpelle. On a la ville au milieu. Là où il y a les gens aisés, cultivés, les gens bien. Et autour, il y avait les suburbes, comme on dit en anglais, les banlieues, les flavellas. C'était là où les gens, ils allaient travailler. Ceux qui sont cultivés se nourrissaient de ce que cultivaient ceux qui étaient en dehors. C'est dit, les villages, c'était un endroit. Un endroit, ça voulait dire où on rentrait se reposer. Se jeter sur, sur ton lit, en réserve. Pourquoi on réserve ? Parce que justement, c'est ce genre de personnes qui comprenaient avant la parole de Dieu. Ils sont réservés des folies de ce monde. Les gens simples, mes amis. Écoutez, le Christ, il ne faisait pas de détails, pas de sectarisme. Il traite tout le monde pareil. C'est simple, clair et net. Il n'y avait pas de pomme de couleur de peau ou de, c'est un patron ou un SDF. Il faut traiter tout le monde pareil. Que ta manière de dire bonjour soit la même pour un patron qui a beaucoup d'argent que pour un SDF dans la rue. Sinon, tu ne peux pas être enfant de Dieu. S'il y a des personnes que tu... Si tu n'es pas quelqu'un qui traite les autres avec égalité, c'est impossible que tu sois enfant de Dieu. C'est impossible. Parce que c'est justement ce qu'ils nous demandent. C'est d'être des gens égaux entre nous et de traiter tout le monde pareil. Ce qui est important... J'avais entendu quelqu'un qui disait il ne faisait pas de détails Jésus. Avec les plus marginaux de la société, les gens bizarres. Ceux que tout le monde se moque de... Ceux que tu dis, tiens, lui, il ne parle pas, il est bizarre. Écoutez, ces gens-là, c'est des premières victimes qu'on doit avoir, nous. On doit les avoir en travers la gorge dans le sens où il faut aller faire le contact avec eux. Des gens simples. Le Christ, il est venu avec les gens simples. Il me redresse un peu parce que j'ai mal au dos et ce n'est pas bon pour moi. Donc, on disait il ne fait pas de sectarisme. Serre la main à tout le monde de la même manière à un SDF qu'un patron. Sinon, tu n'as pas la bonne pensée de l'enfant de Dieu. C'est d'ailleurs une honte. Des fois, on fait des honneurs aux personnes, aux stars. Elles ont plein de monde autour d'eux. Tout le monde leur fait des honneurs. Et après, alors qu'ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de tout ça, eux. Alors que les gens dans la rue, les simples travailleurs, ils n'ont personne autour d'eux. Personne leur fait des honneurs. Et les stars, elles mangent grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on mange. Je vous promets, même le bonhomme qui balaye dans la rue, tu te dois qu'ils ne repartent pas sans être plus heureux. Tu lui dis merci pour ce que vous faites. Je vous garantis, moi j'ai fait des trucs comme ça des fois. Si vous saviez le bonheur que tu leur apportes, ne vous retenez jamais de dire une gentillesse à quelqu'un. Ne vous retenez jamais. Alors, on continue. D'ailleurs, comme on disait, c'est les gens seuls qui ont besoin le plus d'amis. On remarque que les gens riches, ils sont pleins de monde autour d'eux. Alors que c'est les gens seuls qui en ont besoin le plus. C'est terrible. Alors, enseignant dans les synagogues de eux, dans leur synagogue. Alors là, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu ensemble. Deux, pourquoi ? Parce que Jésus était un rabbin itinérant qui avait son halakha. Halakha, ça veut dire son interprétation. Le Christ était appelé rabbin. Ce n'était pas un chrétien. Vous remarquerez dans les écritures originales, on appelle le Christ rabbin. Parce que c'était un rabbin. C'est quelqu'un qui interprétait la parole, qui disait comment, qui disait ce que ça voulait dire. Il avait la parole. Quand il arrivait quelque part, on voulait apprendre de sa Torah. Vous avez vu, c'est intéressant. Il enseignait dans les synagogues autour. À l'époque, quand il y avait plein de rabbins itinérants comme ça, et quand ils arrivaient dans des villes, on les laissait lire, eux. On les laissait lire, eux, parce qu'on se disait, attention, on sait très bien qu'en écoutant, on apprend plus qu'en parlant. Alors, il se disait, on va écouter ce qu'il a à nous dire parce que peut-être qu'il va nous apprendre quelque chose. C'est intéressant. Est-ce que nous, on écoute ? Alors, enseignement pour nous. Tu es prêt à écouter les autres quand ils viennent te voir ? Nous, on se croit qu'on est plus intelligents. Moi, je vous dis, là où ça parle de Dieu, écoutez. Même si le bonhomme, il est d'une secte et tout, pour vous dire, ouais, il dit n'importe quoi ou pour vous cultiver au niveau de savoir ce que c'est que sa secte pour aider des gens à sortir de là-dedans. Mais il se peut qu'il réveille une pensée en vous. Moi, avant, quand j'allais aux églises, j'écoutais la prédication et quand je l'écoutais, je me disais, mais waouh, là, ça veut dire ça aussi. Il déclenchait, je cherchais le mot, il déclenchait des pensées en moi et après, je pouvais les développer. Il faut toujours écouter plus ou moins. Sauf s'ils disent des choses qui n'ont rien à voir. Alors, il enseignait dans les synagogues. Eh ouais, on apprend plus en écoutant qu'en parlant. Et prêchant l'évangile du royaume. Alors, attention. Le mot prêcher signifie rendre public. En fait, il faisait des prédications. Mais le mot prêcher, en grec, il y a une notion de solennel. Il était sérieux. Il ne croyait pas qu'il prêchait comme ça à la légère. Il y a une notion qu'il faisait attention à ce qu'il disait et c'était de manière sérieuse. Il disait les choses de manière sérieuse. D'accord ? Donc, le mot prêcher signifie rendre public. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu n'es pas là pour étudier que pour toi. Tu étudies pour les autres. Il faut rendre public tes enseignements. Donc, si tu es une personne qui t'isole, eh bien, tu ne fais pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'on te demande. Tu dois rendre public tes enseignements. Alors, comme on disait, comme on disait, on continue. Alors, on parle de la... Pourquoi on dit qu'il annonçait la bonne nouvelle, l'évangile ? Vous savez pourquoi on appelle ça l'évangile ? C'est parce que la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, entre autres, entre d'autres interprétations, c'était que Dieu avait rétabli le contact avec le monde. Pourquoi ? Parce que ça faisait 400 ans de silence. Il y avait 400 ans de silence sans prophète, sans rien. Et les gens, ils ne savaient plus quoi faire. Et c'est pour ça qu'il y a eu des déviances, des culpabilités religieuses. Donc là, le Christ, il venait annoncer la bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, Dieu n'est pas fâché. Et il vous aime comme ses enfants. Et vous n'avez pas au monde d'après. D'accord ? Alors ensuite, en fait, les gens, ils se sentaient très, très pécheurs. Ils se sentaient très, très pécheurs. Donc, le retour du Christ, ça a fait que... Ben, ça a fait que... Le retour, enfin, la venue du Christ, le retour, c'est après. Ça a fait que les gens se sentaient beaucoup mieux. Alors, comme on a dit, c'est important de se dire que Jésus venait guérir toute maladie et toute infirmité. Alors, il y a une des interprétations qui dit que maladie, c'était pour les vraies maladies, les maladies physiques, mentales, d'accord ? Et les infirmités, c'était les choses que tu faisais, toi. Par exemple, les personnes qui étaient dans la haine, la vengeance, d'accord ? Le non-pardon. Des choses au niveau de ton âme. Alors, en fait, qu'on remarque bien, il y a écrit, il guérissait. Guérir, ça veut dire... Il y a aussi, ça veut dire se mettre au service d'eux. D'accord ? Apporter des remèdes. Il faut qu'on soit au service des gens, qu'on leur apporte des remèdes. On voit qu'une personne, elle est malade. Il ne faut pas lui dire que tu es un malade, toi, tu es un lourd. Attention, bibliquement, le malade, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Alors, il ne faut pas tailler les gens et leur dire ouais, mais toi, tu ne sais rien, tu fais n'importe quoi. Non, il faut essayer de leur apporter des remèdes. Donner des solutions d'amélioration. C'est très, très important. Tu ne peux pas te permettre de tailler quelqu'un comme ça pour rien. Toujours donne une notion d'amélioration. Comme on a dit, les critiques, il y a constructives et destructives. Quand une personne, elle te critique, elle ne te donne pas de solution d'amélioration. Même pas, tu l'écoutes. Ce n'est pas une critique, c'est une malle. Il ne faut pas écouter ça. N'écoute pas ça. Tu n'écoutes que les... Il ne faut écouter que les critiques constructives. C'est-à-dire celles que la personne, elle te donne une solution. Tu l'écoutes. Bon, tu l'entends. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Mais au moins, c'est quelqu'un qui ne vient pas de descendre. Elle mérite ton attention. Quand on critique comme ça, « Ah, mais toi, tu ne sais pas faire et ça, ça, ouais, donne-moi une solution. » Il ne te donne pas de solution, tu dis « Ciao, je te critique, elle ne me sert à rien. » Tout ce que tu fais, c'est détruire. D'accord ? Alors, n'oubliez pas, il faut être au service des autres. Parce que guérisser, ça veut dire se mettre au service aussi. Guérir, tu te mets au service de quelqu'un quand tu le guéris. D'accord ? Alors, maladie signifie également douleur et infirmité, faiblesse, débilité, de la racine, de doux au toucher. Intéressant. De, qui veut dire de la féminité. Eh ouais, il venait te guérir de ta féminité. Alors attention, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Féminité, c'est... En fait, en hébreu, la femme est Nekeva, l'homme est Zahar. Ça veut dire que la femme, elle reçoit. Sa particularité, c'est qu'elle est apte à recevoir et développer derrière. Recevoir, d'accord ? Et l'homme, il donne. Zahar, ça, il donne, d'accord ? C'est important que vous sachiez ça. On parle de féminité et masculinité. Donc, un homme qui se met en mode « Je veux recevoir, j'ai besoin de recevoir », c'est quelqu'un qui a trop de féminité. L'homme, il est là pour donner normalement. C'est la femme qui est là pour recevoir. Ça, on le verra en détail. Vous pouvez ne pas être d'accord. Moi, je vous dis ce qu'il y a dans les écrits. D'accord ? L'homme ne doit pas être en mode « Je suis là que pour recevoir ». Alors là, il est dit que le Christ, il vient contre notre partie féminine. D'accord ? Pour guérir notre partie féminine. Pourquoi ? Parce que l'homme n'est pas censé avoir une partie féminine exacerbée dans le sens où il veut recevoir. D'accord ? Je ne parle pas de LGBT, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. Laissez-moi tranquille avec tout ça. Ce n'est pas le sujet. On parle de féminité dans le sens que « Nekeva » en hébreu. C'est-à-dire « recevoir ». « Nekeva », ça veut dire « C'est une sorte d'orifice qui reçoit des choses dedans, elle rentre dedans. C'est quelque chose comme ça, la signification de « Nekeva ». La femme. Donc, quand on est en mode « Je veux recevoir », eh bien, ce n'est pas bon. Il est dit que là, il vient soigner l'infirmité, soigner tes maladies, soigner ta féminité. Tu n'es pas là pour donner. Tu n'es pas là pour recevoir, pardon. Tu es là pour donner. Donc, plus tu écoutes les enseignements que le Christ nous donne, plus tu vas être « zakar ». Ça veut dire que tu vas être masculin dans le sens que tu vas vouloir donner. Beaucoup moins que de recevoir. D'accord ? Ensuite, il est dit également, il y a une notion du terme impudicité masculine dedans. La connaissance des Écritures téloigne de l'impudicité masculine, c'est-à-dire les hommes qui font des choses qu'ils ne font pas avec leur corps, que ce soit des incestes, des choses qu'ils ne font pas. Comment dire ? Je ne veux pas utiliser. Il y a des mots que je n'ai pas envie d'utiliser, mais ça pourrait être plus rapide. Par exemple, des attouchements sur eux-mêmes, aller voir des femmes, tout ça, quand tu tombes dans les Écritures, ça t'aide à lutter contre ça. Ça t'aide à lutter contre ça. C'est très très important. D'accord ? Très très important. Donc, on continue. Voyant, mais voyant les foules, il fut ému de compassion pour eux. Le mot « voir » signifie aussi « déceler par l'Esprit ». En fait, le Christ était tellement sensible qu'il décelait en voyant les gens, ce qu'ils avaient dedans, leur détresse, tellement il avait un niveau de sensibilité élevé. Je m'excuse, on a été coupé. Donc, je disais, voyant les foules, il fut ému de compassion pour eux. Le mot « voir » signifie aussi « déceler par l'Esprit ». En fait, le Christ, il était tellement sensible qu'il arrivait à... Il voyait quelqu'un, il savait qu'il était mal. Vous vous rendez compte du niveau qu'il faut qu'on atteigne ? Il faut qu'on atteigne ce niveau, les amis. Il faut que... C'est ce qu'il nous a demandé. Protège tes yeux, protège tes oreilles, protège ce qui rentre dans ta bouche, protège tout et tu vas voir si tu n'accèdes pas. Quand tu vois les gens, tu vas accéder au monde. Plus tu te... Comment dire ? Plus tu te détaches du monde matériel, plus tu arrives à accéder au monde spirituel, à l'intérieur des personnes, à l'intérieur des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Alors, et c'est tellement... Alors, attendez. Et c'est tellement quelqu'un qui appelle il a... Ah, il a... En fait, voilà. Le Christ, c'est tellement quelqu'un qui a une pro... Je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Ouais, en fait, il ressentait le mal des autres à l'intérieur. Il a tellement une projection existentielle énorme qu'il arrivait à sentir le mal-être à l'intérieur des autres. Il se mettait réellement à la place des autres. Moi, je vous dis une chose. Est-ce que... Est-ce que vraiment vous... Est-ce que vraiment vous et moi, on se met à la place des autres quand ils viennent et quand ils ont des problèmes ? Vous savez l'importance de se mettre à la place des gens, mais pour de vrai. Ce n'est pas que tu penses que tu dois aller te faire des pâtes ou quand quelqu'un, il vient, je te promets, quand Dieu, il t'envoie quelqu'un, tu n'as pas intérêt à le négliger parce que de ça, tu vas avoir des comptes à rendre. Ce n'est pas quelqu'un, il vient, il te raconte ses histoires, il a un problème. Même un petit sourire, il te raconte... Il agit... Juste, il existe. Ça peut être le seul sourire qu'il va avoir dans la journée. Tu t'imagines ? D'où l'importance d'écouter à 100% quand quelqu'un vient vous voir. C'est ça qu'il avait le Christ. C'est tellement quelqu'un qui écoutait à 100%, qui était à 100% dans ce qu'il voyait. Il ne pensait pas demain, je dois manger, je dois me faire du poulet rôti ce soir. Non, 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 non. Quand Dieu, il envoyait quelqu'un, il se disait « Waouh, attends, là j'ai une mission. » Faites bien attention. Dieu, il vous envoie des gens. Ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Ne les négligez pas. Parce que c'est là votre mission. Même si vous avez des choses importantes à faire et tout, tu es en train d'étudier. Ta mère, elle rentre, je te l'écoute tout de suite. Parce que c'est Dieu qui est en train de te l'envoyer. C'est Dieu qui est en train de te l'envoyer. Et c'était tellement quelqu'un de bien qui se mettait à la place des autres. Il faut que vous mettiez à la place des autres, les amis. C'est super important. C'était tellement quelqu'un de sensible qui... Je m'excuse, on s'est fait couper encore une fois. Mais je vous répète, se mettre à la place des autres. Je vous donne l'astuce. Tu coupes tout. À 100%, tu l'écoutes. C'est Dieu qui te l'envoie. C'est là ta mission du moment. Et ça, ça te fait créer un ange. Tu deviens de ton paradis en faisant ça. Tu effaces des mauvaises actions. Tu te consacres à 100%. Celui qui s'occupe des autres, Dieu s'occupe de lui. Occupe-toi des enfants. Dieu, tu vois, s'il ne s'occupe pas de toi. Parce que toi aussi, t'es son enfant. Tu te mets à 100% et tu te dis, si j'étais à sa place, je ferais quoi ? Mais si j'étais à sa place, tu tiens en compte les capacités de la personne. Tu tiens en compte l'enfance qu'il a eue, les blessures, toutes les douleurs. Et là, tu peux te donner un bon conseil. Et là, t'es une bonne oreille. Et là, c'est bon pour toi. D'accord ? Quand Dieu vous envoie quelqu'un, faites bien attention. Ne faites pas, vas-y, va prier Dieu. Non, essaie de lui résoudre son histoire. Le Christ, il t'apprend qu'il faut résoudre l'histoire des gens. Il faut essayer de la résoudre. Tu donnes un conseil. T'essayes. T'essayes. Si tu ne sais pas, tu consules quelqu'un. Tu demandes conseil à des frères. Mais au moins, écoute-le à 100%. Mets-toi à sa place. Si tu vas donner un conseil, fais comme le Christ. Il était ému de compassion. Vous imaginez ? Ça le rend... Ému, il y a... Comment dire ? Il y a la notion d'être pris aux entrailles tellement il était mal. Il était mal pour de quand il voyait quelqu'un mal. Il était mal lui. Il faut qu'on arrive à ce niveau de sensibilité. De nos jours, on voit tellement de choses à la télé qu'on se désensibilise. C'est mauvais. Il faut que chaque jour vous vous serez plus sensibles. La sensibilité, la douceur, la tendresse, ce n'est pas un défaut. C'est une qualité. Il faut juste savoir l'orienter. C'est tout. Tu dois juste choisir à qui tu donnes. Tu donnes à tout le monde. Mais la personne, quand elle te la fait à l'envers, comme on dit, tu es obligé de couper jusqu'à qu'elle fasse son retour en arrière et qu'elle se repente. Alors, on aura des comptes à rendre pour tous les sourires qu'on n'a pas donnés et toutes les bouches nécessiteuses qu'on n'aura pas écoutées. Je répète. On aura des comptes à rendre pour tous les sourires qu'on n'a pas écoutés et les bouches nécessiteuses qu'on n'a pas écoutés et tous les sourires qu'on n'a pas lâchés. Donc, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de toi faire n'importe quoi et de rater la cible et de pécher. Rater la cible, ça veut dire pécher. De rater la cible. Il y en a, ils disent, on a peur de Dieu. Ouais, il faut avoir peur de Dieu mais parce que c'est Dieu qui te les envoie à ces gens-là. Alors, tu as intérêt à ne pas rater la cible et ne pas faire un gros péché. D'accord ? Parce que il y a des gens que c'est toi la réponse à leur prière. Tout le monde a quelqu'un qui l'attend. Tout le monde a quelqu'un qui l'attend dehors. C'est pour ça, il ne faut pas rester enfermé. On a tous quelqu'un qui nous attend. D'accord ? Aie peur de pécher parce que si tu pèches, la présence divine ne peut pas rester avec toi. Et c'est là que tu as des gros problèmes parce que si Dieu n'est pas autour de toi, tu as des attaques de l'autre côté. Dieu t'en préserve. Dieu nous en préserve. Alors, on continue. parce qu'ils étaient assez abattus comme des brebis pas ayant de berger, n'ayant pas de berger. Bien sûr, on est en train de faire le texte grec, donc on dit un peu des choses à l'envers. Alors, il a pitié de voir des gens qui n'ont pas de guide. C'est donc pour lui une des pires choses. Il ne faut pas condamner la société ou une personne qui est tordue car tout est une question de guide. Demande-toi quels sont les guides de nos enfants aujourd'hui. Comme on a dit avant, il ne faut pas dire que les gens c'étaient tordus. Pourquoi ? Parce que regarde des guides qu'ils ont. Là, il se dit qu'ils n'ont pas de berger en vérité. Il parle de la société de 2024. Le Christ, il se dit j'ai vraiment de la peine. Leurs bergers, c'est des gens qui les tordent, ils les poussent à la consommation à faire tout ça et ils n'ont pas de berger. Ça lui faisait de la peine. Ça lui faisait de la peine. Voilà pourquoi lui, il partageait ses savoirs. Le mot grec signifie, c'est ce qu'on disait, il avait l'intestin touché car en grec, ce n'est pas le cœur. En hébreu, c'est pas le cœur. C'est pas le siège des émotions affectives. En fait, c'est les intestins. D'ailleurs, on a découvert qu'il y avait des neurones dans les intestins aussi. Tu t'imagines, tu penses, une personne, tu lui brises le cœur, tu peux la tuer. Il y a des neurones dans le cœur et dans l'intestin et dans le cerveau. Tu penses avec ton ventre. Tu charges ta nourriture, hop, c'est fini. Tes pensées, elles se détruisent. Tu manges n'importe quoi. Ça, il faudra faire un cours dessus, c'est intéressant. Alors, l'intestin, c'est en hébreu le siège de l'amour, de la pitié, de la tendresse, de l'émotion affective, également de la colère, etc. On parle de l'intestin, pas du cœur en hébreu. Tu me retournes les entrailles. Ça veut dire que tes émotions sont dans l'intestin en hébreu. C'est le contraire de nous. Pour ça, attention quand vous me disiez ça. D'ailleurs, quand tu as une grosse tristesse, tu remarqueras, quand tu as un gros mal au cœur, tu sens une brique dans l'intestin. Tu n'as plus envie de manger, tu as vu tes mal. tes émotions, elles s'occupent, elles te bousillent ton ventre. Leur siège, il est dans ton ventre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire comme le Christ, enseigner dans la mesure du possible, avoir pitié de eux. Pourquoi ? Et surtout, prier. Pourquoi ? Il ne faut pas avoir de la haine pour les fauteurs et les critiquer. Il faut surtout les enseigner et beaucoup prier pour eux. parce que c'est des gens qui ont, comme je dis tout le temps, ils se font pirater le cerveau. Et ouais, ils se font pirater le cerveau. On remarque que le mot, c'était « harasser ». Ils étaient complètement mal. Signifie, le mot « harasser », il signifie écorcher, déchirer, vexer, mutiler, ennuyé, inquiété. Vous imaginez ce que les gens, ils faisaient autour d'eux. Le Christ, il arrive dans une société où les gens, ils se bousillaient entre eux. Ils se bousillaient entre eux. Ils se vexaient. Ils se mutilaient. Il est venu à un moment où vraiment les gens, ils étaient en dépression totale et le mal-être total. en fait, voilà ce que la société, elle faisait de ces personnes et les personnes autour d'elle. Si tu subis quoi que ce soit, dis-toi que tu es comme ces brebis. C'est que tu n'es pas en train de suivre l'enseignement du Christ. Parce que justement, quand tu fais que les enseignements du Christ, c'est ce qui te guide, et bien ça te rend libre et ça ne t'est pas une brebis égarée, ça te rend libre en vérité. Pourquoi ? Parce que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur en vérité. Si tu sens que tu es, alors je te dis les termes, écorché par qui que ce soit et quoi que ce soit, déchiré, vexé, mutilé, ennuyé et inquiet, c'est que tu ne suis pas les enseignements du Christ. Mets-toi à étudier mon ami. Mets-toi à lire. Tu verras s'il ne va pas te remplir le cœur. Il y a écrit le terme, ils étaient abattus. Abattus, il y a aussi la signification d'être jetés à terre. Vous imaginez ? Les gens, ils ne croyaient plus en rien. Jetés à terre, comme les morts. Ce terme a plusieurs significations. Ils étaient jetés à terre, abattus, de la racine, de frapper, de coup, de se prosterner. Ces personnes étaient vraiment victimes de leur environnement et des personnes autour d'elles. C'était incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Donc, si toi, tu te sens victime de ton environnement ou de personne, je te promets, ouvre une Bible et va écouter les enseignements. Va voir et tu verras comme il va te relever. Alors, il dit à ses disciples, attention, voilà la première chose que le Christ, il demande à des disciples, c'est-à-dire à nous, toi y compris. quand il voit les foules égarées, la première chose qu'il leur dit, c'est la moisson est grande mais les ouvriers peu. C'est une constatation. Imagine-toi qu'il est en train de te le dire à toi. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. La moisson, la moisson de quoi ? Ça veut dire qu'il y a des... Où il parle de la fin des temps, la moisson va être grande et il y a peu d'ouvriers. Alors, il te dit soyez des ouvriers pour qu'il y ait une bonne moisson. la moisson, c'est quoi ? La moisson des âmes. C'est les personnes qui vont aller en haut ou en bas. D'accord ? Alors, il dit, il est dit cette métaphore que les anges y récoltent des personnes. La moisson est grande mais les ouvriers peu. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans la moisson à lui. Qu'il envoie. Alors là, il y a un truc intéressant qu'il envoie. Parce qu'en fait, c'est qu'il les pousse, on a dit. Darby a écrit qu'il les pousse, c'est une très 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 bonne traduction. Donc, priez pour que Dieu envoie et donne le courage et le charisme à ceux qui veulent, aux élèves, à ceux qui étudient, aux pasteurs, à tout le monde, de parler. Car le mal vient du fait que les bons ne parlent pas assez. Ça, on l'a déjà vu avant et on est d'accord. Le mal se développe parce que les gens bons se taisent et ont moins d'audace et moins de charisme. c'est important. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est quoi ? C'est prier, les amis. La moisson, il dit, la moisson est grande. Première chose qu'on doit faire, prier pour que vous ayez des aides, qu'il y ait des personnes qui décident de se battre et être des soldats pour Dieu. Le terme prier signifie également mendier, supplier, désirer, racine de prison, prison emprisonnée dans des chaînes. Il faut demander, il faut prier pour tous ces gens qui sont abattus et parce qu'on n'a pas assez de personnes qui ont le charisme d'aller parler de Dieu. Il faut prier pour que, attention, quand on parle de Dieu, on n'a dit pas un mot de prosélyte qui éloigne plus ça, mais que quand on te demande, de toute façon, les situations, en vérité, tu n'as pas besoin de parler de Dieu dans la société. Juste, comporte-toi super bien et les situations, elles vont faire en sorte que tu vas être amené à parler de Dieu, quoi qu'il arrive. Si vraiment, tu as le comportement d'un enfant de Dieu, je te promets que les situations, elles vont t'amener à parler de Dieu. Tu vas à la situation, tu vas dire, ben Dieu, là tu vas être obligé et là tu ne vas pas être pris comme un prosélyte. C'est super important. Alors, il faut prier pour que Dieu envoie des personnes qui ont du courage et qui partagent leurs études et leurs connaissances. Qu'il envoie des guides, des bons guides. Il faut prier également pour que, nous on a les mots, pour relever des personnes et les guider correctement. Il faut prier également pour ces personnes qui n'ont pas de guide, qu'elles décident que leur cœur y change et qu'elles s'intéressent à de bons guides. Vous comprenez tout ce qu'on est en train de dire ? D'accord, c'est très très important. Attention, le pasteur, il est dit, ils sont comme des brebis sans pasteur. Le pasteur, son premier rôle, c'est censé protéger et défendre et pas tailler la société. On l'a dit, arrêtez de tailler la société. Venez, on arrête de tailler la société, de dire, voilà, mais maintenant, les jeunes, voilà, maintenant, non, il faut dire, on croit en eux, ils ont une partie bonne. Venez, on balance de la positivité autour de nous, c'est super important, c'est super important. La négativité, elle en a déjà assez. On envoie des mauvaises fréquences, c'est pas bon. Il faut être un évangile man, tu apportes la bonne nouvelle. Il y a des tordus, mais moi, je te donne une bonne nouvelle. Cette personne, elle a une partie bonne. Comment on fait pour l'aider ? Voilà quelque chose d'intéressant. Comment on fait pour l'aider ? Alors, lancer, prier pour que Dieu lance, il envoie, imaginez-vous, il envoie des guides, il envoie des ouvriers. Lancer, le terme grec, c'est le même, c'est le même que envoyer, c'est ôter, chasser, arracher de la racine et éparpiller, répandre. Il faut vraiment, alors, il faut qu'on ait vraiment le zèle de récupérer les âmes et de voir des gens bien, et de voir le bien des gens à l'intérieur d'eux. Exactement, ça on l'a dit juste avant, il faut voir la partie bonne en elle, et il faut vraiment qu'on ait le zèle des ouvriers qui récoltent. Il faut qu'on ait le zèle de récolter des personnes. Et pour qu'elles récoltent, il faut vraiment que nous, déjà on croit en elles, c'est important de croire en elles. Ensuite, il dit, priez pour que les gens écoutent les bons guides et se rendent compte de ce qui les amène au stress et au mal-être. Car en général, tout ce qui écoute, il t'envoie dans des standards. Il t'envoie dans des standards de la société et peut-être que c'est pas des bons guides. Parce que les standards de la société laissent tomber mon ami. Normalement, tu dois pas y correspondre. Il y a des personnes pour lesquelles la réussite dans la vie, c'est avoir une villa avec une piscine. C'est pas que ça, mon ami. Je dis pas qu'il faut pas d'argent. C'est faux. Faut avoir de quoi la subsistance. Mais, ce qui te remplit réellement, c'est les choses qui seront intérieures. Tu peux pas te mettre de quoi. Faut faire attention, on a des faux guides. On a des Youtubers, ils sont millionnaires et tout. L'important, c'est l'intérieur. Et surtout, l'important, c'est la fin du film. C'est très important. Je leur souhaite de rester millionnaires toute leur vie, de donner beaucoup aux pauvres. Mais ce qui est important, c'est la fin du film. Alors, on continue. Indication incroyable. On peut pas changer les personnes nous-mêmes. Il faut prier parce que c'est pas nous qui faisons venir les ouvriers. C'est nous qui faisons une prière qui déclenche que Dieu, il intervient peut-être. Des fois, il y a des personnes, elles ont besoin de prière. Je vous dis tout de suite. Elles ont besoin de prière. D'accord ? C'est important. Et il faut pas se fier au standard de la société. Si t'es pas marié, t'as pas deux enfants et t'as pas une villa avec un balançoire, c'est que Dieu te préserve. T'es pas oublié. T'es préservé et réservé. D'accord ? T'inquiète pas. Alors, c'est Dieu qui décide qui va envoyer. Si tu comptes, il y a besoin d'être sur lui. Il faut que ce soit toi qui fasses la demande. Des fois, des personnes, elles ne se rendent pas compte. Envoie des ouvriers, envoie des guides. Notre prière, la prière, c'est la plus grande force dans ce monde. N'oublie jamais. Avant de commencer à faire quelque chose, avant d'essayer de trouver une solution, si t'as pas prié, laisse tomber. Avant d'aller au docteur, il faut prier. Mesdames et messieurs, mettez-vous dans la tête que la prière, c'est votre plus grande arme. Pourquoi ? Parce que tu fais intervenir le ciel dans ta vie, de manière directe. Là, Dieu, c'est impossible qu'il n'écoute pas. Alors, c'est Dieu qui fait la plus grande force, c'est la prière. La plus grande force, c'est la prière. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est Dieu qui les a faites. Et la plus grande force, c'est la prière. Tu peux faire intervenir Dieu qui envoie d'autres ouvriers. Et ouais, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il leur dit. Priez pour que... C'est exactement le texte. Tu prends des stars. Tu peux prendre des personnes. Là, c'est ce qu'on disait. Il y a des personnes que tu prends quelqu'un, tu choisis une star de la télé, tu te dis, fais en sorte que ça devienne un ouvrier de Dieu. Tu pries pour que Dieu fasse en sorte que ça devienne un influenceur parce que ces gens, ils ont une bonne place pour influencer des gens. Eh bien, essaye, commence à prier et ça, c'est où tu vas voir le miracle. Toi, sois quelqu'un qui marche droit, que tes prières, elles aident la puissance. Ne dis pas de gros mots, sois quelqu'un d'intègre. Et je te promets, tu vois, c'est ta prière. Tu peux changer une star de la télé. C'est marrant ce que je dis, mais une prière, vous ne savez pas ce qu'elle peut faire. C'est incroyable, mais vrai. Alors, le message est qu'on n'est pas assez. La moisson est trop grande. La récolte des fins des temps est trop grande. Il faut qu'il y ait des ouvriers de partout. On n'est pas assez d'ouvriers. Comme on disait, la moisson est trop grande. Il y a trop d'âmes à aider et à servir et à arracher du mal. Les ouvriers, ils font une récolte. Ils arrachent. Ils arrachent de la terre. Eh bien, nous, on arrache du mal. C'est important, ça. Les ouvriers, ils arrachent du mal. Alors, le message, c'est qu'il ne faut pas tailler la société. Bon, ça, on l'a dit. Parce que la moisson, elle est grande. C'est que des victimes. D'accord. Ça, on l'a dit. Alors, on résume rapidement. Le but, c'est d'amener des ouvriers dans le monde. Tout le monde a cette capacité. D'accord ? Tout le monde a cette capacité. C'est important d'aller dans des villages, dans des villes, bougez, montrez-vous, ouvrez les oreilles, apportez de la paix aux personnes autour de vous et vous allez voir. Faites-en. Le but, c'est qu'on fasse des ouvriers. C'est ça le but. Alors ensuite, c'est la compassion qui va te faire bouger. Alors, fais attention. Ta sensibilité, ton cœur, c'est très important à ce que tu regardes tout ça. Préserve ta sensibilité et que chaque jour elle soit de plus en plus grande. D'accord ? Parce que sinon, tu dois être mal pour de vrai quand tu veux aider quelqu'un. Tu dois être mal toi, intérieur pour de vrai si tu veux vraiment aider quelqu'un. Ensuite, le message est important. On n'y arrivera pas tout seul. On ne fait que 50, on ne fait que 10% de la situation pour les autres. Tu es un panneau avec des gens, avec qui que ce soit, ton fils, ta femme, tes enfants. Tu fais que la moitié. Après, prie et laisse que Dieu fasse sa moitié avec lui et que la personne, bien entendu, elle fasse sa moitié. Donc, c'est important. L'importance de la prière, c'est la prière et rien d'autre. Mais par contre, étudie un maximum pour que quand tu parles, tu as du poids et que ça marche quand tu dis des choses. L'idée écrite d'abord. Lecture, écriture, ça va te soigner les maladies, infirmités. Donc, lis tous les jours. Tu veux te soigner, lis et écrits. Tu veux être mal, maladie, infirmité, lis, lis et écrits. Bien sûr, écris tes idées, mais surtout, lis et étudie. C'est super important, les Écritures. Ils vont te soigner de ta maladie. C'est le message. Fous l'accablé. Libère-toi de toutes tes oppressions et libère les gens de leur oppression. Sinon, tu ne pourras pas rester avec Dieu. D'accord ? N'aie peur de rien ni de personne. Celui qui a peur de Dieu, il n'a peur que de Dieu. Celui qui n'a pas peur de Dieu, il a peur de tout. De l'eau, je dis n'importe quoi, des acariens, il a peur de tout. Il y en a des souris, de tous les problèmes de la vie, de l'avenir, du futur. Si tu as peur de Dieu, tu n'auras pas de peur. D'accord ? En fait, ce qui est important, comme on a dit, c'est de ne pas perdre la présence de Dieu en toi. Ça, c'est fondamental. Il faut que Dieu soit avec toi toute telle. Donc, ne faute pas, ne serait-ce que pour ça. D'accord ? Bon, alors comme d'habitude, j'espère qu'on a vu pas mal de choses. On a traduit le texte, l'original. C'était assez proche de la traduction commune qu'on a. Mais c'est intéressant de voir que notre force, c'est la prière, notre plus grande force, c'est la prière, qu'on doit traiter tout le monde pareil, qu'il n'y a pas assez d'ouvriers pour la récolte. La récolte, c'est arraché au monde du Satan. Il n'y a pas assez de témoins qui font tout pour arracher du Satan les personnes. Si vous regardez toutes mes vidéos et tout, je vous promets, vous pouvez le faire. Même sans. si vous étudiez tous les jours, il faut vraiment que les Écritures deviennent votre référence. D'accord ? Bon, comme disait Mère Thérésa, n'oubliez jamais notre aigle, que Dieu nous aide à être forts, à être des bons guides, à détecter ceux qui n'ont pas de guides et qui nous aide à nous toujours à avoir pour guide des saintes Écritures. D'accord ? Parce que comme ça, on sait qu'on ne se trompera pas. D'accord ? Allez, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, ne laissez que personne vienne à vous sans repartir et être plus heureux. Vous avez vu, c'est la première phrase que j'ai écrite dans ma salle en espagnol. Que personne ne vienne à vous sans repartir plus heureux. Et vous êtes déjà bien partis. Ok ? Allez, soyez bénis et à très très vite. J'espère faire des live-là. N'hésitez pas à venir, on partage, on dit des choses dedans. C'est intéressant parce qu'on peut interagir ensemble. Allez, à très bientôt les amis. Ciao, ciao !